Eric Baraté, bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous retrouver avec un nouveau livre, Culture féline, 18e, 21e siècle au seuil, où vous retracer l'histoire du chat et de ses rapports avec les humains. Et en fait, c'est un petit peu un des thèmes de votre livre, c'est l'incroyable adaptabilité, où vous parlez vous de plasticité comportementale du chat, du chat pardon, finalement, ça doit être la même chose pour le chien d'ailleurs. Finalement le chat du 18e et celui d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est vrai que les éthologues, depuis une vingtaine d'années, parlent de la plasticité comportementale. Ils l'ont bien en tête, mais ils l'ont en tête dans l'espace. De nos jours, ils se rendent bien compte que d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un continent à l'autre, les comportements ne seront pas forcément les mêmes. Ils en sont venus à parler de culture. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on a la même chose dans le temps. Que les comportements changent en fonction de 36 facteurs, et notamment le facteur humain, c'est-à-dire en fonction du changement de l'environnement au sens large. Eh bien, les animaux s'adaptent, et beaucoup d'animaux s'adaptent, et les chats en particulier. Et comme vous l'avez dit, les chiens exactement de la même manière. Et alors, vous commencez au XVIIIe siècle, parce qu'après, on va quand même assez vite parler de notre époque, mais c'est absolument terrible, quoi, en fait. C'est vraiment une époque, ça ne devait pas être tellement mieux avant, mais vous décrivez des martyrs du chat, c'est... c'est terrifiant. Alors, oui, j'ai commencé au XVIIIe siècle, parce que c'est finalement la fin de cette longue époque de diabolisation du chat, qui a commencé autour du XIIe siècle, où on a fait une alliance entre le chat et Satan, et notamment le chat noir, ce qui a entraîné beaucoup de méfiance vis-à-vis des chats, beaucoup de violence aussi, jusqu'à des choses absolument étonnantes, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans les documents, c'est-à-dire que des gens, au XVIIIe siècle, pouvaient s'évanouir lorsqu'un chat rentrait dans une pièce, un peu comme certains chez nous peuvent s'évanouir ou fuir en courant s'ils voient un serpent, une souris, ou quelque chose comme ça. Il y avait vraiment un antagonisme, et qui se manifestait par beaucoup de violence. Donc j'ai commencé à cette époque pour qu'on puisse voir ensuite tout le changement jusqu'à nos jours où le chat est devenu le premier animal de compagnie. Alors, pour rester sur cette époque, et toujours l'influence sur l'attitude des animaux, est-ce que cette cruauté vis-à-vis des chats a fait ce qu'on dit souvent des chats, qu'ils n'aiment pas beaucoup les humains, qu'ils aiment plutôt une maison ? Parce qu'on voit que les chats qui s'en sortent, entre guillemets, ils sont dans un grenier, ils ont fait un petit territoire en essayant de se cacher des humains. Est-ce que ça viendrait de ça ? Bien sûr. Il y a en fait une adaptation réciproque. La méfiance, la méfiance humaine est renforcée par l'indépendance de ces chats, mais l'indépendance de ces chats vient de la violence humaine. Évidemment, ces chats, lorsqu'ils voient approcher les hommes, pour eux, c'est souvent significatif de violence. Donc, ils ont une vie indépendante, ils vivent en ville bien souvent, les chats de gouttières, ils vivent autour des hommes, mais ils ne vivent pas vraiment avec les hommes. C'est vraiment une acceptation réciproque, mais une acceptation, une espèce de guerre froide, une guerre très tendue, et l'un nourrit l'autre, tout à fait. Merci. Merci. Merci.